Salut à tous, une vidéo comme vous pouvez le voir qui va être consacrée à la Viper Linux Viper, c'est Fedora, plus Openbox, plus quelques petits outils de tout revampé Bref, c'est pas les machins à la Ultimate Edition qui vous foutent 3 tonnes de logiciels et qui on se demande comment ils font pour ne pas exploser au démarrage Comme d'habitude, vous trouverez un lien dans le descriptif Trêve de bovardage, juste pour dire qu'elle est basée sur la Fedora 24 qui est sortie il y a peu près 2 mois au moment où j'enregistre la vidéo On est parti Donc là, j'ai juste fait l'installation Je vais vous montrer la post-install et la post-configuration Donc normal, elle va démarrer assez rapidement En l'espace de 4-5 secondes, elle va être chargée Enfin, c'est un bien grand mot L'ISO n'est pas excessivement lourde, elle ne pèse que 1,2Go Ce qui n'est pas si mal pour une version personnalisée Pour mémoire, la Manjaro XFCE pèse dans les 1,6Go à l'installation Enfin, la récupération pour une image d'installation Donc vous voyez, on est à peu près dans les Eaux classiques pour les ISO actuellement On se connecte Oui, c'est la distribution pour les personnes qui aiment les serpents Aussi pour les herpétologues au passage Donc c'est la Vipera Dagon Ok, là, on a le script de post-installation Donc on tape le mot route Un mot de passe route On va activer le thème groupe 2 Tant qu'à faire, pourquoi pas Comme ça, on verra le thème groupe 2 Étape suivante, il va demander si on veut installer certains logiciels Par exemple, on va remplacer AbbeyWorld par LibreOffice Oui, on va remplacer Tant qu'à faire Numino Kicks, oui, comme je suis sur un PC fixe, pourquoi pas Imprimante, pourquoi pas Flash Player, non merci Autant laisser dans un... Pourquoi installer le logiciel non libre ? Crawl SDL, pourquoi pas On va installer les dépôts free et non free de RPM Fusion Pour compléter la logitech Style, par exemple, pour rajouter le support du MP3 Je sais, c'est pas bien Mais c'est bien pratique Quand on a besoin Pour vivre dans un vie réel Je sais, le FLAC, LockVorbis, c'est très bien Mais donnez-moi des sites qui proposent du FLAC ou du LockVorbis Par défaut, quand on décharge la musique Mise à part Bandcamp, je n'envoie pas des tonnes Un peu de Bandcamp, un peu de termes de musique Bref Très de bardage Donc, il va commencer par récupérer les paquets qu'on a demandé Rechercher ses mises à jour Parce que Fedora a tendance quand même à être un peu Bougeante au niveau des mises à jour Le Conki est sympa Ça me rappelle un peu la Vipar 8 Qui s'appelait Asatot de mémoire Donc, c'est normal que le premier DNF soit un peu long Parce qu'il crée le cache Quand il mange en moyenne On va dire qu'il mange avec 30% de CPU Il mange avec 50% de CPU Soit les deux Donc, là, on va patienter un peu Pendant ce temps, on va changer le fond d'écran Donc, préférence Tiens, il ne l'a pas encore mis en français Bon, mais ça sera souvent mis par la suite Je ne l'ai pas mis en français Je suppose que le français apparaîtra par la suite Tiens, on va mettre ce fond d'écran Ça sera un peu plus... Bon, c'est bon, ça reste lisible On applique Voilà Donc, je suppose que le menu va être traduit en post-installation Normalement, déjà, il doit y avoir Les derniers... Oui, on a déjà les... Les répertoires en français Donc, par contre, le truc que je vais corriger Parce que je ne l'aime pas du tout C'est le simple clic Non, merci Les goûts et les couleurs, n'est-ce pas ? Donc, déjà, c'est très bien On a beaucoup de logiciels traduits Déjà, on a toujours au moins Le thunard traduit Donc, je suppose aussi que le menu sera traduit en post-installation La première fois que tous les logiciels ont été mis à jour Donc, il y a un peu moins de 250 Mb à récupérer Pour installer LibreOffice Pour installer les mises à jour et compagnie, apparemment C'est pas excessivement lourd J'ai connu pire Là, on a 4 écrans virtuels Voilà Ce qui est bien, c'est qu'il récupère plusieurs paquets en parallèle Parce qu'un LibreOffice tout seul doit peser Le cœur de LibreOffice doit bien peser les 200 Mb Enfin, pas 200 Mb, mais facilement On a 150 Mb tout seul On n'en parle même de 200 Mb, en effet Bon, j'avoue aussi, là, j'ai une bonne connexion Je suis à du 33 Mb descendant Donc, en gros, du 8 Mb en descendant Avec du vent dans le dos, bien sûr 3, 8, je veux dire 4, pardon, 4 Autant pour moi, j'ai mal divisé En gros, je vais parler de 4 Mb en récupération Donc là, il nous installe LibreOffice Si j'avais du 8 Mb descendant, je serais de 64 Mb aussi Donc là, j'ai fait une mauvaise division Mais un coup de pas Donc, il nous installe Cube Il nous installe Gutenprint Il nous installe LibreOffice C'est quand même bizarre que il n'est pas mis entièrement en français pour mes démarrages Peut-être qu'au démarrage suivant, ce sera le cas Déjà, il y a toujours Thunard en français C'est quand même mieux d'avoir le gestionnaire de fichiers en français L'installation est assez rapide C'est vrai que RPM a fait des progrès au niveau vitesse Ah, c'est presque la bonne version pour la version stable de LibreOffice Parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo le 17 août C'est la version 5.1.6 de LibreOffice qui est la version stable La 5.2.0 étant la version dite évolution En comptant les paquets installés pour 114 paquets Ce n'est pas excessif Je ne sais pas combien il y a de mises à jour Par contre, peut-être qu'il y aura un nouveau noyau Peut-être Nouveau noyau ou pas nouveau noyau Je vais quand même redémarrer par acquis de conscience Ils font des crans complémentaires Je ne les ai pas suffisamment Les thèmes complémentaires pour l'affichage Je crois que celui-là s'appelle C'est le thème Dagon, je crois Je vais le vérifier en vitesse Préférence Apparence Préférence GDK2 Le thème s'appelle Dagon, je crois Me souvenir pour défaut C'est Viperdagon Il y a aussi un Nierla Totec Je crois que c'était Viper 7 de mémoire Parfois il y a des noms imprononçables Donc vous voyez quand même La poste d'installation n'est pas super longue Ça dépend aussi si vous avez un ordinateur rapide Ou une bonne connexion Ça aide Donc là les outils complémentaires sont installés On vérifie que tout est bien passé Tant qu'à faire c'est mieux Et maintenant il va installer les mises à jour Il va supprimer d'abord les brefins BWord Et là il va passer aux mises à jour du système C'est tout que 25 paquets Mais il n'y a pas grand chose Bon il y a un nouveau module Avanouillot au noyau Le 466 apparemment Et on utilise la fonction delta RPM Pour justement réduire la taille nécessaire à récupérer En gros on prend le paquet On va voir ce qu'il y a de différence entre les deux Bon mais 7% C'est pas si mal que ça J'ai connu parfois des delta RPM Qui arrivaient à 30% Donc au lieu d'avoir eu à télécharger 55 mégas Il n'y a que 52 qui a été téléchargés Ça peut être mieux Mais il ne faut pas s'en plaindre non plus Si Archeneux pourrait proposer aussi des paquets delta Ça serait bien Enfin je dis ça Mais je ne dis rien Donc elle mange en gros J'ai mis 2 gigas de mémoire vive 20% de 2 gigas 50% ça ferait 1 giga Donc 20% ça va faire dans les 250-300 mégas Manger C'est pas excessivement lourd 1 quart de 2 gigas Ça ferait 250 Donc on a les 200-220 mégas Manger Calcul rapide de mémoire Donc en tout et pour tout Pour la post-installation On a été obligé de récupérer Un peu moins de 380 mégas Enfin plus de 380 mégas Vous avez la valeur ici de récupérer Donc on va dire en gros Récupération de l'ISO 1 giga 2 Plus en fonction de ce que vous installez On peut arriver à 1 giga 6 à 1 giga 7 En gros La taille d'une installation D'une manjaro Linux Pour donner un autre idée bien sûr Donc là On va avoir le message habituel C'est bon vous êtes mordu par votre vipère Bon tout ce style Qui apparaît Quand le message de post-install S'est bien passé Il y a un petit truc marrant Donc on est fini ça Allez avance mes coucouniettes Normalement il ne va pas avoir Il ne va pas tarder à avoir terminé l'ensemble Si vous entendez un boum 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 Si mes comptes voisins Gardez leur techno de merde Voilà Tout s'est bien passé Vous pouvez désormais vous laisser faire mordre Par votre vipère C'est bon Le menu est passé en français On va quand même redémarrer Pour prendre en compte le nouveau noyau Oh quelle bande de con Désolé Je vais parler de mes voisins Voilà Donc là on a le nouveau noyau Et maintenant On va pouvoir voir ce que donne La vipère Fraîchement installée Et configurée Donc on avait déjà vu Que Thunard était en français Thunard l'exploiteur de fichiers Si vous préférez Est en français Par contre Ce qui est ennuyeux C'est que le compte qui n'est pas traduit Mis à part la date Bon c'est pas grave On ne va pas s'en plaindre Au démarrage Il prend 9% de 2Go Donc si on est rendu à 10 On va dire que ça mange de 200Mb Ouais Voyez le monstre au démarrage Donc là on peut très bien accéder Soit avec le clic droit Soit en cliquant sur le bouton Vipère On va faire un clic droit On écoute les couleurs Donc on vérifie qu'on est bien En noyau 466 Voilà Je garde la terminale ouverte Pour le moment On vous répondrai plus tard pourquoi Donc internet On a Firefox Thunderbird Et Pigeen On oublie notre ami Transmission Donc on va installer L'indispensable outil Pour conserver une rétine A peu près fonctionnelle J'ai nommé Voilà Sans commentaire Et tant qu'on y est On va être prudent Voilà Préférences Liste des filtres Bim Bim Et on met un jour tout Voilà Donc si je me souviens bien Je me rappelle plus très bien l'adresse C'est la Viper Je cherche les Viper Voilà Je me rappelle pas très bien l'adresse Voilà Viper.org J'avais un doute J'ai pas voulu faire de bêtises D'accord Il y a un petit problème Un petit problème par rapport A Pour certificat Bon Je vois pourquoi il y a un petit problème Avec le certificat Bon C'est pas grave D'accord J'ai compris C'est pas la bonne version C'est pas la bonne version du site Alors Donc là Je vais chercher l'autre version Parce qu'apparemment C'est pas la bonne version du site Un Viper Parce que normalement Il doit annoncer l'arrivée Tiens Pourtant j'avais une version À moins que ce soit Courrient US Peut-être Bon Mais je ne me rappelle plus La bonne version du site C'est pas grave Un Viper Linux Je vais pour autant jurer Avoir vu Peut-être que sur Sur mon article de blog J'ai peut-être trouvé La bonne version Je vais récupérer la version 9 Comme vous pouvez la voir dans l'article Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai pu récupérer tout à l'heure Mais ça ne va pas passer Bon Forum Peut-être Bon C'est pas grave Ah peut-être sur Google Plus Je vais peut-être trouver la réponse Combien de pages Google Plus Sur C'est de la Viper Eh oui Ils sont sur le réseau social fantôme Alors Je ne sais plus La page Google Plus À Viper Euh Ça m'énerve Voilà Voilà la bêta 1, la bêta 2 voilà voilà j'avais répondu le site officiel bon il sera dans les commentaires que j'avais laissé et zut je vais me connecter pour afficher les commentaires quand je demandais en anglais aux développeurs parce qu'il faut parler anglais parfois pas par rapport il y a un thème qu'on dira maintenant nouveau thème apparemment c'est vrai par Daigo c'est tout pour moi j'avais demandé voilà les trois commentaires je disais bon je vais tester les coups possibles une date de publication bientôt le site officiel a été mis à jour pour la mise à jour je suis en vacances mais Bruce Simon va le poster ok donc j'ai répondu l'article arrive bientôt l'article pour lequel j'enregistre la vidéo actuellement bref donc là on va voir ce qu'il y a comme autre outil bon il y a transmission il y a Pigeen il y a Crawl on relâche en verre de Capita il y a VLC pour tout ce qui est vidéo je crois que c'est une version pré-version 3 de VLC c'est pas la version finale parce que VLC 3.0 n'est pas encore sorti c'est une pré-version pourquoi pas donc on a LibreOffice 5.1 voilà que demander de plus ça fait plaisir le thème est sympa à lire donc déjà c'est ça de prix c'est lisible l'éditeur c'est votre génie je pense lecteur PDF c'est votre event c'est votre QPDF peut-être c'est votre QPDF bon graphique on a GIMP bien sûr donc là on a tout des classiques développement donc un génie on a GFTP bon peut-être que le GFTP commence à faire son âge ça fait peut-être temps de lui donner l'extrême onction pour les préférences diverses bien sûr fond d'écran le volume pour modifier pour augmenter le niveau du volume voilà je vais mettre 100% je vais pas mettre beaucoup plus voilà donc là nous avons viens voir papa mode fenêtre unique donc c'est un GIMP 2816 de mémoire non 2818 je vais pas loin on a quoi d'autre comme outil ? bon on a le génie on a les accessoires classiques donc quand même une bonne petite logitech je vais voir si Thunderbird est déjà traduit directement ce serait bien ah il est déjà français yes et c'est quelle version de Thunderbird ? c'est peut-être à 45 à 45.2 donc déjà il doit y avoir du cours électronique cool bon écran de veille ça c'est pour l'écran de veille qu'on a mis en place Screensaver tout ce qui est le plus classique alors maintenant vous avez pu voir peut-être qu'on n'a pas d'outil pour la pour la lecture audio ni d'outil pour gérer les paquets en mode graphique qu'elle se maintienne pour la gestion en mode graphique il suffit de faire sido dnf install umex dnf tiré dnf espérons ne pas se tromper voilà umex dnf c'est en gros le successeur de umex tout court donc 3 méga et demi une fois qu'il est installé on va le rajouter dans le menu c'est très compliqué comme vous allez pouvoir le constater parce qu'il n'est pas automatiquement ajouté mais comme la modification du menu d'openbox est super simple dommage qu'il ne soit pas dynamique mais bon on ne peut pas tout avoir non plus voilà donc ça on peut le fermer donc on va dans préférences openbox menu voilà on va dans par exemple système on va rajouter un séparateur et là on va rajouter on va mettre un nouvel item voilà on va mettre ajouter supprimer des programmes peut être autre chose mais ça c'est juste pour avoir une bonne un bon de mémoire et on met umex dnf on enregistre et si on renouveau le menu préférences comme système et voilà ajouter supprimer des programmes c'est bien l'informatique quand ça fonctionne bon par contre le jeu de couleur n'est pas de meilleur goût donc là je vais rajouter un outil pour me lire l'audio donc je vais rechercher quadlibet pour voir si c'est disponible donc je vais installer quadlibet on active ça ok j'aime les connexions rapides et on va aussi rajouter des greffons non livres s'ils pourraient avoir tout ce qui est mp3 compagnie on a le support mp3 donc quadlibet donc là on va chercher gstreamer donc on va chercher gst et normalement il va nous afficher les greffons good, ugly et bad alors bad free on va rajouter le bad non free en 64 bits par contre il faut faire gaffe c'est un petit problème il faut faire gaffe bad non free et normalement on va pouvoir lire alors je ne me suis pas goré mais c'est pas celui-là que je voulais c'est lg streamer plugins donc j'en regarde bien plugins ugly voilà gstreamer 1 autant pour moi abandon free bad free extra donc on y est on va appuyer bien sûr qu'on est en 64 bits donc on peut avoir un réglage dans good extra donc on y est et ugly voilà et on fait appliquer et là il va nous installer le support AAC le support MPEG 3 et compagnie voilà donc on va réduire celui-là pendant ce temps-là on va lancer Firefox pour récupérer un album au format MPEG 3 et vérifier qu'il se lit bien on va aussi vérifier la capacité audio et vidéo de la Viper normalement ça devrait rouler donc on va sur alter music tant qu'apprendre la musique autant prendre la musique libre on va prendre celui-là tiens peu importe c'est juste pour faire des essais donc MPEG 3 192 peu importe c'est juste pour vérifier que le son est bien enregistré pendant ce temps-là on va aller sur YouTube vérifier que l'audio et la vidéo passent bien mais normalement ça devrait rouler aussi alors on va prendre quoi c'est vrai que c'est ma chaîne personnelle donc on évite ainsi notre ami Lucas Auchard on va prendre Antox Collaborer bon mais ça passe donc ça c'est bon là on s'est téléchargé oui là pour installer tous les installations des paquets voilà oui je vais l'installer ah casse-bonbon là on va rajouter à ce temps-là on va rajouter au menu quadlibet donc préférence un open box menu on va aller dans la section multimédia ici on pourrait prendre d'autres choses mais moi j'ai pris quadlibet vous pouvez prendre clémentine ou autre donc on va rajouter un nouvel item on va appeler quadlibet voilà on enregistre c'est bon je vais voir quand même dans les préférences s'il n'y a pas l'option de montrer qu'une seule architecture bon tant pis il faut juste faire gaffe et maintenant on va lancer quadlibet pendant que quadlibet se lance voilà ok il se lance très bien setup on va prendre musique bon il n'y a rien du tout c'est normal parce que je n'ai pas rajouté de musique on va prendre ce que j'ai récupéré on va faire extraire ici voilà on va le déplacer dans musique corrée donc là on va juste faire scan library voilà donc je ne sais pas ce que ça va donner ça passe donc vous voyez quand même la deep air est très 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 utilisable j'aime beaucoup donc là il n'y a plus grand chose à rajouter si vous voulez gérer le pare-feu vous avez l'option pour gérer tout ça je vais faire peut-être une fausse de frappe disclavie du mercredi voilà tout ce que vous avez comme option là je ne vais pas me plonger dans les options parce que je ne suis pas un pro du pare-feu voilà donc c'est vraiment on va juste nous en quitter de l'ensemble voilà donc vous voyez quand même c'est du très 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 beau boulot comme vous avez pu le voir donc qu'est-ce qu'on peut dire c'est léger ça mange à peu près on va dire 200 mégas au démarrage en comptant large bon il y a quelques petites limitations mais c'est vraiment une très bonne distribution ce serait presque dans les distributions que je pourrais envisager si je veux un jour quitter mon archinux sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine